La Mezouza On a vu hier qu'il fallait mettre a priori la Mezouza, le bas du parchemin de la Mezouza, exactement au début du tiers supérieur de la porte. Si on met cela plus bas, alors même Bédi Havad n'est pas rendu quitte, il faut enlever la Mezouza, la remettre à sa place avec bracha. Il faudrait mieux au-dessus de cela, Bédi Havad, à posteriori on est rendu quitte, mais il faut normalement, c'est bien, de le remettre aussi à sa bonne place, parce que c'est une différence entre Bédi Havad et le Kha Trilalante. A priori il faut faire comme ça, et juste à posteriori seulement on est rendu quitte. La question se pose, qu'est-ce qui se passe si on a une porte qui est très très haute, on est 6 mètres de haut. Si on veut mettre maintenant le parchemin au début du tiers supérieur, ça fera 4 mètres de haut. C'est un peu loin pour aller embrasser comme ça, qu'est-ce qu'on fait ? Alors la Kha c'est comme ça, on doit mettre, a priori, on met à 4 mètres de haut au début du tiers supérieur. Mais là, si on a mis à hauteur des personnes, on va dire à hauteur des épaules d'une personne pour que les gens embrassent, Bédi Havad, à posteriori on est rendu quitte. Dans une porte normale, on n'est pas rendu quitte, mais dans une porte qui est très très haute, il y a des amis qui disent que ça va quand même aussi, si on le met à hauteur de l'épaule, bien qu'a priori il faut le mettre à 4 mètres, donc au début du tiers supérieur. Sous-titrage ST' 501